salam alikum bonjour tout le monde vous n'allez pas hésiter à les tester, à tester les deux recettes donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les ingrédients et les étapes de préparation 1% de muffin de tout le art pour commencer par les muffins au meat 30 g de la peau 150 g de la peau 150 g de la crème 150 ml de la crème 50 g de la peau 150 g de la peau 40 g de la crème 40 g de la crème Donc pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 300 g de farine, 10 g de levure chimique, 150 g de sucre, 250 ml de crème liquide, 50 g de beurre fondu, 3 oeufs et 150 g de myrtille. Pour le crumble, je vais avoir besoin de 40 g de sucre, 40 g de beurre et 60 g de farine. Pour la méthode, on va mettre la farine, la levure et le sucre et on va mélanger. Je vais ajouter la crème liquide et on va mélanger tout ça toujours avec notre fouet manuel. Je vais ajouter la crème liquide et on va mettre la crème liquide et on va mettre la crème liquide et on va mettre la crème liquide. On va ajouter les 150 grammes de myrtilles et on va mélanger juste avec une maryse ou une spatule. On va laisser notre mélange de côté et on va passer à la préparation de notre crème belle. On va mélanger les 3 ingrédients pour avoir une sorte de mélange sableux. On va mélanger les 3 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 2 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 4 ingrédients pour la crème belle. On va mélanger les 56. On va mélanger les 40g de fumée... On va mélanger les 9g de armosine. On va mélanger les 750 g de armosine. keeps on mélanger les 15g de remarks. On mélanger les 80g de jumebres dans la crème belle. On mélange les 120 ml des sous- contribuines en � Forsch itís. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 190 g de farine, un oeuf, un sachet de levure chimique, 90 g de semoule, 120 ml de lait, 80 g de beurre fondu, une cuillère à café de vanille, 100 g de pépites chocolat, une pincette de sel. Et peut-être qu'on va avoir besoin d'un tout petit peu plus de chocolat et d'une cuillère à soupe ou un peu plus de cassonade à la fin. Mais ceci dit, elle reste facultative. Aولe chose, on va prendre l'unique, on va mettre en place le sucre, le beydre, on va mettre en place la chichette de la melche, et on va mettre en place très bien, très bien, jusqu'à ce qu'on va mettre en place de l'huile. Donc, en fait, première des choses, on va prendre un saladier, on va y mettre l'oeuf et le sucre semoule, et la pincette de sel. Et on va bien fouetter le mélange jusqu'à ce qu'on obtienne, en fait, jusqu'à ce qu'il double ou triple de mélange, et il devient mousseux et blanc. Donc, ensuite, on va ajouter la vanille liquide, une cuillère à café, si vous ne le disposez pas, vous pouvez la remplacer par de la vanille en poudre ou un sachet de sucre vanillé. On va ajouter le beurre fondu également, et le lait, et on va mélanger tout ça. On va mettre en place. On va mettre en place la cuillère, avec la cuillère et le cuillère, et on va mettre en place très bien. On va mettre en place la cuillère, donc, en fin de compte, on va ajouter la farine et la levure. On va mettre en place la cuillère chimique, et je vais mélanger, mais rapidement et légèrement. Ou, en fin de compte, on va mettre en place la cuillère, et on va mettre en place la cuillère, et bien sûr, en fin de compte, je vais ajouter les pépites de chocolat dont je dispose, et on va mettre en place. Je vais mélanger. Je vais mélanger. Je vais mélanger la cuillère, avec la cuillère, avec la cuillère, et je vais remplir la cuillère du mélange dont je dispose. Je vais mélanger les pépites de chocolat, et on va mettre en place la cuillère, et on va mettre en place la cuillère, et on va mettre en place la cuillère. Donc, pourquoi j'ai laissé un petit peu de chocolat, et pourquoi je vous l'ai dit, au départ, on aura besoin d'un tout petit peu plus de chocolat au départ, pour en fait en rajouter à la fin, si vous voulez. Sinon, vous pouvez en prendre, ou en prélver, un peu de vos pépites de chocolat. La touche, j'aime bien ajouter une petite touche, un tout petit peu de sucre cassonade au-dessus. Je vais devoir d'aimant en ajouter un petit peu de sucre cassonade au-dessus. Ça fait, ou je vais mettre en place la muffin, qui est top, pour le 10 à 20 d'arrage, je vais mettre en place 5 secondes, et puis je vais mettre en place 180, et je vais mettre en place 20 secondes. Donc, en fin de compte, je fais cuire mes, ou je fais rentrer mes muffins dans un four que j'ai préchauffé à 220 degrés, je les laisse cuire 5 minutes à 220, ensuite je baisse la température à 180, et ils poursuivent leur cuisson pendant 20 minutes de plus. Voilà, c'est le résultat final de mes deuxièmes muffins que j'ai préparé avec vous aujourd'hui. J'espère que les recettes vous ont plu, j'espère que vous n'allez pas hésiter à les tester. D'ici là, je vous dis à très bientôt!